Plusieurs cas de rougeole ont été identifiés au CHU de Nîmes depuis le début de l'année. Des patients présentant un état fiévreux avec de la toux et des éruptions cutanées. Face à une maladie infectieuse particulièrement contagieuse, l'hôpital a dû s'adapter. Donc on a mis en place ce box d'isolement juste à côté des urgences où on peut examiner les personnes, où on peut les isoler pour pas qu'elles soient en communication avec justement les autres personnes non malades et qu'elles puissent transmettre le virus de la rougeole. La semaine dernière, deux personnes présentant tous les symptômes de la maladie ont été recensées dans cet autre établissement de santé. Une enquête a été menée auprès du personnel pour savoir s'il était à jour de ces vaccinations. Car loin d'être une maladie bénigne, celle-ci peut avoir de graves conséquences. En premier lieu, les complications pulmonaires, donc avec des pneumopathies extrêmement sévères, nécessitant des séjours en réanimation et des complications de réanimation qui vont aller derrière. Et puis l'encéphalite. On est un peu tous mauvais élèves en Occitanie. Le Gard est dans la moyenne avec 76% de couverture vaccinale, alors qu'il faudrait atteindre 95% pour empêcher complètement la circulation du virus. La défiance est souvent invoquée pour expliquer la baisse du taux de vaccination. En Nouvelle-Aquitaine, où s'évite une épidémie de rougeole, une femme non vaccinée a succombé à la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...